Tu as des rencontres avec des personnes et tu as des rencontres aussi avec des matériaux. Et en fait, j'essaye d'avoir le même fonctionnement avec les personnes qu'avec les matériaux, essayer de me réapproprier les matériaux et d'en raconter une histoire. Je pense plus m'interroger sur des personnes qui sont mises en marge de la société et en fait, leur redonner une identité, les mettre en avant. Comme par exemple, M. Bobini, qui est sans domicile fixe, qui vit sous un abribus. Et en fait, cette personne vit comme ça. Elle vit avec des chaînes qu'il a fait en ramassant des choses dans des poubelles, etc. Et en fait, pour lui, toutes ces chaînes représentent une sorte de grigri, une sorte d'armure pour le protéger des maux de la société. Le corps dans mes œuvres sont suggérés. Elles ne sont pas forcément complètement présentes. Par exemple, avec le monochrome en aîné, on sent une matière, on sent une texture, mais il n'y a pas de corps précisément. Pour la sculpture d'Ada, il y a des mains qui sont présentes, mais ça reste un moulage. Pour M. Bobini, il n'y a pas de visage. Je préfère ne pas mettre le corps en entier et plutôt me focaliser sur un détail en particulier qui me semble en tout cas plus fort de sens. Merci. Merci.